Musique Le projet de cartographie de nos terres, en tout cas c'est un projet qui est bienvenu. A l'ouest, les confétériens sont récurrents. Aujourd'hui, nous sommes débordés. On a tellement bradé les terres que ceux à qui on a donné, qui sont venus de l'Ontario, sont plus nombreux que nous. Le projet de cartographie de nos terres, ça va nous épargner la plupart des problèmes fonciers qu'on a aujourd'hui sur le terrain. Et s'il n'y a pas de conflit foncier, je crois que l'avantage c'est la paix. Musique Il y a eu un brassage entre les villages. Entre même les familles. Donc les champs ont été pratiquement des champs communs. Les difficultés, c'est qu'aujourd'hui, sont venus de partager pour que chaque famille, ou bien chaque individu, sache où il est positionné sur le terrain. Ce ne sera pas facile. Mais comme vous nous préparez le moral, les initiateurs du projet nous préparent le moral, je crois que ça va réussir. Musique Le plus gros problème qu'il y a eu grâce à l'administration qui n'a pas dégénéré, c'est un problème entre nos autres et nous. Alors les terres ont été bradées, distribuées cadeaux de part et d'autres. Et arrivé à un moment, on a vu qu'on était débordés. Alors on a voulu connaître ceux qui espèrent nos terres. Ces derniers ont refusé. Ils ont pensé qu'on va faire ce recensement pour leur arracher les terres qu'ils mettent en valeur. Alors on leur a interdit de travailler et de regarder leurs plantations. C'est ainsi qu'ils sont allés se plaindre devant l'administration, le sous-préfet et le maire du temps. Et on nous a écoutés et on a eu raison d'eux. Donc aujourd'hui, cette raison-là fait que nous contrôlons nos terres qu'ils n'ont pas des mises en valeur. Et toutefois qu'ils sont dans le besoin, ils viennent nous demander. Et on leur donne en location. Alors c'est celui-là depuis 1997 que nous sommes. S'il y avait cartographie, ils n'auraient pas ce genre de problème. C'est parce que le travail se faisait n'importe comment et n'importe où. C'est pourquoi le problème est né.